Musique de générique Bonjour le monde, ici Maïté pour vous présenter une nouvelle émission de cuisine où on va bien mettre du sel et du beurre et du gras. Bon ok, j'arrête les imitations pour aujourd'hui. Ici Akipon pour une nouvelle rotation des champions gratuits de League of Legends. Annie, enfant des ténèbres. Annie se joue en tant que support ou en tant que mid. Elle est vraiment forte pour faire des stuns et tout, des tubers, ce qui annihile les ennemis. Mais le seul souci chez Annie, c'est qu'elle a vraiment zéro escape. Donc prévoyez toujours un petit stun de secours en cas que vous vous faites attaquer par un jungler. Et n'oubliez pas de warder vos bouches en mid. Brom, cœur de Freljord. Brom va bientôt avoir un nouveau skin et il est juste énorme. Sinon, trêve de plaisanterie. Brom est un très très bon support parce qu'il est aussi tanky que Léona. Mais le seul petit problème, c'est qu'il ne va pas dans le tas comme elle. C'est qu'il lui faut courir un petit peu. Sinon, Brom peut stun beaucoup de fois et est juste énorme. Graves, hors la loi. Graves est un très bon adécari au corps à corps. C'est vrai, plus vous êtes au corps à corps, plus votre chevautine fera mal au fion des gens. Oui, ils peuvent se manger plusieurs balles que vous tirez. C'est bien, moi je trouve ça cool. Seulement, Graves, en fait, ce que je n'aime pas avec lui, c'est que ses auto-attaques sont très très longues à se déclencher. Irelia, volonté des lames. Irelia, nerfée 18 millions de fois dans le jeu, toujours présente, toujours viable. Où est le problème ? Aucune idée. Irelia se joue en tant que top ou en tant que jungler, mais c'est très rare. Ce qui est vraiment bon chez Irelia, c'est que, ben, elle arrache tout le monde. Qu'elle soit au fond du trou, qu'elle soit complètement pétée parce qu'elle a eu 18 millions de kills, Irelia fait juste très mal. Et elle récupère de la vie avec son multi. Et en plus, elle peut vous dash dessus, elle peut vous stun ou vous ralentir. Et voilà, elle vous fait des dégâts flats. C'est juste, voilà, Irelia, quoi. Irelia. Katharina, l'âme sinistre. Les skins gratuits vont bientôt tomber et je suis sûr que Katharina, je vais avoir. C'est bête, hein ? Bref, Katharina, elle peut se téléporter et surtout, sa passive lui permet de récupérer quasi tous ses cooldowns. C'est vraiment pété, ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. C'est-à-dire, elle tue quelqu'un. Elle se re-téléporte sur quelqu'un, elle fait sa toupie, là, la Beyblade, et elle retue quelqu'un. Puis, elle refait des dégâts, puis elle se re-téléporte, puis elle retue quelqu'un. Voilà, c'est ça, c'est Katharina. Kogmo, gueule des abysses. J'aime énormément Kogmo en tant qu'AD carry ou même en tant qu'AP mid. Eh oui, ça peut arriver. Parce que le petit Kogi, là, il fait des dégâts AD, mais aussi des dégâts AP. Et, ce qui surprend généralement les tanks adverses. Ce qui est vraiment cool aussi avec Kogmo, c'est qu'il peut suivre quelqu'un, mais de très très loin, grâce à son artillerie. Donc, faites attention à vous quand même, vu que Kogmo n'a aucune escape. Attention, attention. Shyvana, demi-dragon. Shyvana se joue en tant que jungleuse ou en tant que très bon top. Elle est affreuse, vu qu'elle aussi, c'est un peu comme Irelia, c'est qu'elle soit au fond du trou ou qu'elle soit pleine de kills. Et, à la fin de la partie, elle sera juste overpétée. Jouez-la en tant que tank offensif, s'il vous plaît. Mais, vraiment, il lui faut du tanking. Il faut qu'elle soit présente. Il faut qu'elle reste le plus longtemps possible. Et, surtout, qu'elle fasse chier les carries adverses. C'est vraiment le job à Shyvana. Soraka, enfant des étoiles. Soraka est devenu un support très très viable. Avant, c'était difficile de jouer avec elle. Maintenant, c'est juste complètement fumé. Soraka fait des dégâts, maintenant. Et, oui, ça fait bizarre. Et, en plus, elle peut voler de la vie aux adversaires avec son sort d'attaque. C'est vraiment cool, parce que la vie, elle en a besoin pour en donner à ses alliés. Et, voilà. C'est tout. Soraka, maintenant, il. Et, c'est bien. Trundle, roi des trolls. Trundle se joue en tant que top ou en tant que jungler. Il est vraiment bon, lui aussi, vu que son A à la morsure fait d'affreux dégâts. Et, alors, son ulti, je n'en parle pas. Je crois, hein, de souvenir qu'il vole de l'armure et de la résistance magique à la cible. Et, gagne de la vitesse de déplacement. Ou, sinon, ce sont eux qui lui donnent la vitesse de déplacement. Bref, Trundle, en fait, ben, il peut suivre les gens et les exploser vraiment facilement, en fait. C'est pratique. En plus, il peut farmer très, très vite. Donc, Trundle est un très, très bon temps. Warwick, Traxan. Warwick se joue en tant que top dans des situations assez spécifiques. Mais, en tant que jungler, c'est très bon. Ce qui est vraiment génial avec le Warwick, c'est que, ben, il a un vol de vie de base. Donc, dans la jungle, il ne se fait jamais bousiller. C'est juste ça, quoi. Sinon, ben, Warwick, avec son E, peut traquer les cibles et courir très vite à leurs fesses pour pouvoir les annihiler. Et, en plus, son ulti fait ultra mal. Et vous pouvez poser une Ignite ou un truc, genre, un item activable pendant. Donc, ça, c'est vraiment cool. Et voilà, c'est tout pour la semaine. J'espère que ça vous a plu. J'espère aussi que vous kiffez toujours IvaSound. Rejoignez-nous sur le TS, parce qu'en ce moment, on y est vraiment. Donc, si vous voulez discuter, ou même ne serait-ce que jouer avec nous, hein, c'est possible. Rejoignez la communauté sur le TS3.IvaSoundStudio.com. On est là, on est présent, on vous aime, on discute, on ne rage pas. Sauf s'il y a des gens qui nous insultent. Eh, c'est normal, hein. Mais voilà. Sinon, c'est trop cool. Allez, je vous souhaite une bonne semaine. Bisous, bisous, tout le monde. Et ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501